Merci beaucoup de votre accueil, merci d'être de votre accueil, vous nous accueillez chez vous ici à Lourdes et nous sommes ravis de s'inscrire dans cette histoire qui fait pour nous 151 années, donc après l'anniversaire que nous avons eu l'année dernière, ils vont maintenant relancer des choses. Alors quand vous évoquiez les chiffres, nous sommes très heureux cette année de s'inscrire effectivement dans ce mouvement de croissance des pèlerins qui viennent ici à Lourdes, puisque nous comptons plus de 20% en plus par rapport à l'année dernière, en passant de 5000 pèlerins à 7000 en cette année, dont près de 680 personnes malades ou porteuses d'un handicap, ce qui correspond aussi à une augmentation assez sensible du nombre de personnes qu'on accueille dans les accueils à l'accueil Notre-Dame et à l'accueil Saint-François. La programmation du 151ème pèlerinage en fait s'organise, les journées s'organisent en deux temps, on va dire ça comme ça, donc les matins, les matinées s'articulent autour d'une dimension spirituelle et de prière commune avec la prière des Lourdes qui ouvre la matinée, la prière des Lourdes qui est sonorisée sur l'ensemble de l'esplanade aussi pour permettre aux pèlerins qui ne pourraient pas entrer dans la basilique du Rosaire où elles sont célébrées et bien d'y participer, et ensuite suivie de la messe, donc messe d'ouverture le 13 au matin, messe de l'onction des malades et de l'engagement d'une trentaine de nouveaux hospitaliers le 14 au matin, et bien sûr la grande messe de l'assomption le 15 au matin. Le 13 et le 14, c'est une nouveauté cette année, on a proposé à Mgr Mika qui préside notre pèlerinage national, donc Mgr Mika, l'ébête de Tarbes-Lourdes, qui préside l'ensemble du pèlerinage, donc le 13 au matin de faire une catéchèse, une petite catéchèse à l'issue de la messe pour l'ensemble des pèlerins, une catéchèse qui s'articulera autour du thème de l'année dont vous l'avez dit père, qui est celui des processions. Et le 14 au matin, ce sera le père David Marc d'Amontville, qui est moine de l'abbaye d'Ancalcate. Alors pourquoi lui ? Et autour de quel thème ? Alors lui, parce qu'il est moine, justement, il est autour du thème de la prière, puisque certes le thème général du sanctuaire est celui des processions, mais plus largement le pape François a demandé à ce que cette année soit consacrée aussi à la prière, l'année de la prière. Donc on a voulu marquer, la marquer cette année, la célébrer aussi dans le cadre du national, et donc le père d'Amontville fera une petite catéchèse autour de « quand la prière ne marche pas ». Justement pour prendre un petit peu de l'autre côté, ou un petit peu autrement, la question. Et pour ceux qui le connaissent, vous savez qu'il a un langage très libre par rapport à ses questions, et donc je pense qu'on va être nourri spirituellement et intellectuellement, en tout cas par sa parole. Les après-midi du pèlerinage sont organisés comme d'habitude autour de conférences qui sont proposées, donc pour un ancrage de la foi, célébration de la foi le matin, ancrage de la foi l'après-midi, avec des ateliers, donc des ateliers toujours dans le cadre de l'année de la prière, autour de l'oraison, autour de la lection divine, autour de le rosaire. Des témoignages aussi, qui sont proposés, donc il y a des conférenciers, il y a le père Gilles Drouin, qui est le directeur de l'Institut supérieur de la liturgie de Paris, qui sera là, et qui expliquera justement la dimension des pèlerinages, mais dans le cadre de l'Eucharistie, et des processions également dans les messes, donc il va en expliquer le sens. Il va y avoir Charlotte de Villemorin, qui est personne handicapée, qui est chef d'entreprise, et qui expliquera sa démarche aussi pour donner une vision positive aussi d'un engagement par rapport au handicap. Avec nos amis du Jour du Seigneur, nous aurons dans le cadre un petit peu des Jeux Olympiques, alors les Jeux Olympiques seront terminés, mais les Paralympiques commenceront, donc on aura un documentaire en avant-première, qui sera présenté sur France 2 dans une quinzaine de jours, mais on l'aura en avant-première, autour de Thierry de la Forest, qui est un tireur d'élite, qui expliquera à la fois son lien à Lourdes, qui est très important, et en même temps aussi, selon ce fait qu'il soit une passion handicapée, et qui en même temps est un athlète de haut niveau dans le cadre des Jeux Paralympiques. Voilà, et puis également aussi faire découvrir le trésor spirituel de la famille religieuse de l'Assomption, qui donc depuis 151 ans anime spirituellement le pèlerinage national. Donc il y aura des conférences propres à la spiritualité de notre famille religieuse, donc autour de la prière à l'Assomption, autour de ce qu'on appelle l'examen du règne aussi, mais qu'on a envie de partager l'examen du règne, finalement c'est, pour faire court, c'est une relecture de vie, mais d'une manière un peu particulière, à partir de la prière de notre Père, qui sera également présentée. Il y aura, présentera aussi la règle de vie des Assomptionnistes et celle de Saint-Augustin, et on a imaginé une petite conférence autour de la règle de vie proposée aux familles aussi, et ce que c'est très beau de vie, a priori religieuse, pourrait inspirer la vie de famille, on le croit. Venez écouter la conférence de Nicolas Poteau pour cela. Et les soirées, les soirées également auront des temps forts importants. Le 13 au soir sera la veillée de la réconciliation traditionnelle au pèlerinage national aussi, donc avec ce temps à la fois d'adoration et aussi de proposition pour recevoir le sainte-première pénitence et réconciliation. Le 14 au soir, le grand veillée mariale sera la procession mariale du 14 au soir, avec la particularité cette année où le sanctuaire prête, le prêtre met en valeur en tout cas des bannières historiques, des bannières anciennes, qui, vous savez, c'est un des signes en tout cas de la procession, que de venir avec des bannières, des diocèses viennent avec des bannières, des co-constituées négiennes avec des bannières, et ceci depuis au moins le pèlerinage des bannières qui date de 1872, plus ancien que le pèlerinage national, et donc quelques-unes seront prêtées et mises en valeur, et on prendra ainsi de cette belle occasion, en tout cas qui nous permet aussi de nous relier à notre histoire, encore une fois, tout en considérant le présent et en envisageant l'avenir, mais en tout cas en nous souvenant aussi d'où nous venons. Et pour cela, justement, les bannières évoquent par un signe cette démarche et des processions, ce thème de l'année, et on a voulu le traduire aussi de manière, on va dire, plus contemporaine, en faisant réaliser des bobèches, alors vous savez que les bobèches, ce sont les protèges-flammes, là que l'on voit, ce qui protège la bougie plus déversalement connue dans le monde entier comme étant vraiment un des signes de l'eau, je pense, avec le rocher et avec l'eau. Donc la bobèche, en tout cas, par la lumière, est un des signes. Et on en a fait réaliser cinq en taille d'un mètre quatre-vingt, à peu près un mètre soixante, selon le modeste, un mètre soixante de taille humaine, qui seront disposées tout au long du pèlerinage dans les lieux de vie, notamment des personnes malades. Donc il y en aura une grande bobèche à l'accueil Notre-Dame, une autre à l'accueil Saint-Frey, une autre sera également à la Cité Saint-Pierre où nous accueillons les personnes, on va dire, en précarité, en difficulté, c'est le pèlerinage mosaïque qui y appartient, le pèlerinage national. Donc voilà, il y aura une autre qui sera déposée aux piscines avec ce mouvement de, non pas de réouverture des piscines puisqu'elles n'ont jamais été fermées, mais on va dire que l'on peut dire relance, de redonamisation, en tout cas de réouverture des bains. Et donc avec, elles seront présentes là-bas, et puis une autre qui sera plus du côté de la tente accueil. Et elles serviront, ces bobèches, à recueillir les intentions de prière de l'ensemble des pèlerins tout au long du pèlerinage national. Donc elles seront des réceptacles de ces prières, à la fois dans les bobèches comme elles sont utilisées lors des processions qui sont des signes de prière puisque derrière chaque bougie qui se lève, il y a des personnes qui crient, qui présentent des intentions de prière. On a tous eu, quand on annonce en tout cas à des proches ou à des amis que l'on va à Lourdes, on a tous entendu au moins une fois « Tu prieras pour moi là-bas ». Donc voilà, c'est un signe en tout cas fédérateur et qui rassemble cette prière. Et encore une fois, dans ces grandes bobèches à 1m60, 1m70, elles ont été réalisées d'ailleurs par les ateliers du sanctuaire. Et je les remercie vivement de ce travail. Les menuisiers du sanctuaire vont ouvrir. Et donc elles seront ces réceptacles-là et elles seront toutes amenées en procession le 14 au soir pour la grande veillée mariale où l'ensemble des prières seront rassemblées et portées tout au long de la nuit puisque nous allons proposer cette année une nuit d'adoration à la grotte. Donc de 23h, à peu près 23h30 après la messe, de la dernière messe du sanctuaire jusqu'à la première messe du sanctuaire le 15 août du matin. L'ensemble des hospitaliers et des pèlerins et des comités présents se relayeront dans une suite n'interromptue de prières tout au long de la nuit à la grotte. Donc encore une fois, à la fois pour manifester cette dimension de pèlerinage et de prière commune et de prière en communion commune et également aussi d'être là avec, dans le cadre de cette année de la prière, de la développer, de la mettre vraiment au cœur de notre pèlerinage cette année de cette manière-là. Le 15, donc, grande célébration, grande messe, le matin à 10h, j'espère, sur la prairie en fonction de la météo. Mais voilà, grand moment en tout cas de ferveur puisqu'à ce moment-là, le pèlerinage national, si j'ose dire, se gonfle de tous les vacanciers, de tous les autres pèlerins qui viennent, tout extrait pour le 15 août et où les chiffres flirtent avec les 20 000 à peu près pèlerins à ce moment-là qui sont là pour cette grande fête de l'Assomption. L'après-midi, donc, traditionnellement, pour le pèlerinage national, il y a la prière pour la France. Donc là, la prière pour la France, cette année, évoluera un petit peu dans sa conception. J'ai voulu y associer l'ensemble des régions de France. Donc, on fera comme une sorte de prière universelle des régions de France où l'ensemble des représentants de l'île à Perpignan et de Brest à Strasbourg donneront des intentions de prière en fonction de ce qui s'est passé dans leur région et dans leur diocèse quitte au long d'année. prière à la fois d'action de grâce et d'intercession pour porter un an de prière. Donc, ça ira des inondations qu'ont connu aux Églises du Nord, nos amis de Normandie prieront tout particulièrement pour la paix parce que le fête de l'anniversaire du débarquement, voilà, des choses comme ça qui permettront d'avoir une prière aussi en lien très concrètement avec ce que vivent les uns et les autres. Et c'est... Les élus ? Pardon, les élus seront présents, ils sont toujours invités en fonction de leur disponibilité et de leur... en tout cas, ils sont invités. Et puis, une autre particularité de cette prière pour la France, mais plus largement, cette année, nous avons créé une manépanterie des petits chanteurs du National qui rassemblera la manépanterie une petite trentaine d'enfants pour cette première. On est assez contents. et qui animera ce temps de prière pour mettre justement aussi la voix d'enfants au cœur de la prière et aussi manifester une des particularités du pèlerinage qui est, de rassembler beaucoup, beaucoup de familles et beaucoup d'enfants puisqu'on est à peu près à 800-900 enfants de moins de 10 ans qui sont présents sur le pèlerinage. Énormément de familles. C'est une manière aussi de servir puisque vous savez que je propose plusieurs services mais je laisserai la parole à Michel pour présenter l'ensemble des services de l'hospitalité. Mais les enfants sont les petits porteurs d'eau comme on les appelle qui apportent l'eau et il y aura aussi un service liturgique de la part de ces enfants aussi pour marier et développer aussi le service de la prière, l'éveil de la prière auprès des petits. Donc on essaie de le mettre en place dès cette année. Le soir, après la procession, il y a également la grande procession de l'Eucharistie comme tous les après-midi mais le pèlerinage national s'inscrit tout particulièrement dans celle du 15 à l'après-midi avec un petit temps d'envoi et de remerciements à l'issue de cette grande procession au soir du 15. et la veillée des familles qui sera animée cette année donc à l'église de Sainte-Bernadette sera animée par la famille de Jérée et son oncle et donc pardonnez-moi mais c'est le groupe curilaté qui est une famille qui anime les chants un petit peu de pop ou l'ange comme on le fait un peu aujourd'hui et qui sera animée toute la famille sur temps festif et puis il sera déjà temps d'arriver au 16 qui est la dernière messe le matin messe d'action grâce à la grotte à 8h30 où déjà l'ensemble beaucoup de pèlerins seront en gare seront dans les trains en train de partir de fait cette année le pèlerinage compte un jour de moins vous savez que le 11 correspond à la célébration de clôture des Jeux Olympiques qui est normalement pour nous le jour de voyage et la SNCF n'a pas souhaité n'a pas pu n'a pas voulu n'a pas pour des raisons qui sont logistiques n'a pas pu organiser en tout cas ce voyage et ensuite en fait on a réduit d'une journée mais c'est pas parce que le pèlerinage est réduit d'une journée qu'il en perd je pense de ses propositions et de ses unités entre les quatre chaises de matin les petits chanteurs de national plein de choses qui sont mis en place on essaie en tout cas d'en garder toute la force et en tout cas si on avait peut-être un petit peu peur en se disant qu'un jour de moins il ferait du moins ralentirait les inscriptions en disant qu'un jour on ne vient pas finalement non puisqu'encore une fois on passe de 5000 pèlerins l'année dernière à plus de 7000 cette année ce qui est important on s'inscrit complètement dans la dynamique de progression qu'on a évoqué tout à l'heure le sanctuaire effectivement accueille plus de monde